Salut tout le monde, c'est le grand frère Salbay75 015, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi les gens, ça va super. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour un tout nouveau gameplay sur la chaîne de Team Rage. Donc cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Rage Sextasy, ou Seik, ou Zeik, comme vous l'aimez, qui nous propose un très très gros gameplay, qui est en fait un world first. Oui, je sais que vous, à chaque fois, vous vous dites, ouais, il y en a qui ont sûrement fait, et tout ça, et tout ça. Ouais, mais bon, quand même, c'est la première sur YouTube, si vous préférez, de... C'est une DNA, bien sûr, qui a été faite... Bon, là, c'est en équipe, mais c'est normal, vu que c'est de la ligue, les gens. Donc en fait, c'est la première DNA en ligue, en... comment ça s'appelle ? En liaison satellite. Donc, il jouait avec la... Balvin Set Iron... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, la plus stylée des armes, style chelou, qui a plus de dégâts et tout ça. Et il va nous réaliser un assez joli gameplay, en, justement, en liaison satellite. D'ailleurs, on n'envoie pas énormément de DNA dans ce mode-ci, déjà. Donc le fait qu'il le sorte dans ce mode-ci, et en plus en ligue, c'est déjà assez énorme. Donc je crois que, si je ne me trompe pas, il joue sur Xbox One. Donc lui, il n'a pas les problèmes que j'ai avec les lags sur le jeu. Et voilà, c'est Obsidian Steel, excusez-moi. Et donc, il jouait sur la map Comeback, comme je l'ai dit, en liaison satellite avec trois amis. Et on réalise donc ce World First, les gens. J'espère que, déjà, le gameplay, elle vous plaira. C'est une DNA, il rush, c'est de la ligue. Donc déjà, je vais vous demander de lâcher quand même pas mal de likes. C'est vrai qu'il est vraiment en forme sur ce jeu, on va dire. Il a claqué déjà, je crois, au moins 6 DNA, si je ne me trompe pas. Ce qui est déjà pas mal. Moi, j'en suis qu'à trois, et encore, j'ai galéré à faire ma première. Et ensuite, voilà, les amis. Donc déjà, moi, j'avais un petit sujet dont je voulais vous parler, vite fait. C'était, justement, par rapport à ce mode-ligue, déjà, est-ce que vous l'avez essayé ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Par rapport au mode-ligue que l'on pouvait avoir, par exemple, sur Black Ops 2, qui était vraiment un mode, comment dire, assez compétitif. Est-ce que les gens voulaient atteindre leur grade master et tout ça ? Est-ce que vous trouvez que sur ce jeu-là, les développeurs ont, justement, réussi à un peu leur défi de remettre au goût du jour la compétition sur ce call-off ? Parce que sur Ghost, comme vous le savez, c'était un peu dégueulasse, la compétition, que ce soit professionnel ou juste ceux qui s'amusent à faire vidéo ou quoi que ce soit. C'était un peu dégueulasse. Il n'y avait même pas de mode-ligue sur le jeu en lui-même. Enfin, le mode-ligue avait l'espèce de mode tout pourri qui ne servait à rien avec aucun classement. En fait, c'était du online. Alors que là, ils ont vraiment réalisé encore leur classement avec leurs espèces de différents podiums. C'est-à-dire qu'avant, c'était argent, or, tout ça. Ils ont essayé de refaire à peu près la même chose sur ce jeu-là. Et moi, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Mais ils ne sont pas encore au même niveau que BO2. C'est-à-dire que je ne trouve pas que ce soit encore assez compétitif. Peut-être parce que les premières lans ne sont pas encore arrivées ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, il faut dire que lorsque l'on joue en ligue, on voit quand même beaucoup de gens qui jouent comme si c'était du multijoueur, qui ne jouent pas forcément l'objectif ou quoi que ce soit. Donc, c'est dommage, oui. Mais je pense qu'avec les différentes éditions qu'il va y avoir au niveau DE, enfin, les différents lans, je veux dire, ça va changer petit à petit. Tout le monde va commencer à connaître un peu les spots, à connaître les tactiques et tout ça. Surtout sur ma stylisation satellite, qui va être, je pense, un des plus compliqués pour les joueurs DE. Car il est tout nouveau pour eux. Enfin, il est tout nouveau pour tout le monde. Et le fait de pouvoir, limite, jouer au basket en se faisant des passes et tout ça, je pense que ça va être assez marrant à voir. Ça va laisser vraiment des libertés de déplacement assez différentes de ce qu'on pouvait trouver lors des games en CTF ou en SND et tout ça. Ça va vraiment faire des déplacements assez, je pense, assez marrantes. Donc, voilà. Sinon, les amis, de toute façon, le gameplay, il ne va pas durer très longtemps. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est déjà de donner votre avis par rapport à ce que je vous ai demandé. Comment vous trouvez ce mode Lick si vous l'avez déjà testé ? Moi, je vous invite à aller le tester parce que, vu ce que j'en vois, c'est vraiment pas mal comme mode. Et là, d'ailleurs, il était avec un très gros prestige. Je ne sais pas c'est lequel, mais je crois que ça doit être le 5 ou un truc comme ça. Il est vraiment geeké quand même. Pas très bien à ZEIC. Il faut aller à l'école maintenant. Donc, voilà, les amis. Lâchez des likes. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de ZEIC qui sera en description ou la mienne si mon commentaire vous a plu. Et moi, sur ce, je vous laisse en musique pour les quelques dix secondes. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501